Est-ce que vous pouvez nous fier de ce qui est dans l'Assemblée nationale pour épargner le Premier ministre qui a fait la déclaration de politique générale ? Je vous invite à vous demander une question. Je vous invite à poser la question d'une autre manière. Parce qu'il ne s'agit pas d'épargner ou de ne pas épargner Ousmane Songkou en réalité. Il s'agit de permettre à Ousmane Sonko de pouvoir venir faire un exercice dans les règles qui sont établies dans le cadre de notre République. Nous avons dit que l'Assemblée nationale doit rapidement réajuster pour permettre à M. le Premier ministre de venir faire sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre dit que c'est tellement simple, on ne peut pas faire un tel exercice dans l'illégalité. Aujourd'hui, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si nous avons fondé. Je vais compléter la constitution. Parce que là, je rappelle pour l'opinion que la constitution doit faire une déclaration de politique générale. Mais c'est une loi organique qui détermine le cadre, la date, etc., les procédures. Cette loi organique-là est actuellement 40. Alors, on attend de l'Assemblée nationale que nous corrigions ça. C'est tellement simple, ça devrait être tellement simple pour la majorité, donc les députés de Beno, de corriger ce règlement intérieur-là, d'insérer les dispositions qui permettent à M. le Premier ministre de venir s'exprimer devant la représentation nationale. Ce qu'on a fait, ce n'est pas un petit député. Mais, le problème fondamental qu'on a actuellement, c'est qu'on a une Assemblée nationale dont on peut valablement se poser la question de sa légitimité. Comment ça ? Oui, parce que nous avons élu cette Assemblée en janvier, en juillet 2022. Entre-temps, des développements politiques ont orienté le peuple sénégalais vers une nouvelle majorité, conférée à l'ancienne opposition, au PASTEF. Nous avons besoin de la base du Jean-Faï, qui est le Premier ministre de l'Ousmane Sonko. Les Sénégalais, tous les autres sont d'orientation. Ils ont besoin de les nouvelles autorités de ce pays, pour l'intérêt général de tous les Sénégalais, y compris des députés de Beno. Nous, les représentants de ces Sénégalais-là, décident de marcher à contre-courant de l'histoire et de la volonté du peuple sénégalais. Est-ce que, yo, tu ne peux pas te poser valablement la question de leur légitimité ? Ils ne représentent plus le peuple sénégalais. Ils représentent des intérêts partisans. Mais comme l'a fait la coalition, est-ce que nous, hein ? Nous sommes tous les partis que nous défendons, les présidents des partis que nous défendons aussi. Non, alors, si vous voulez défendre ce parti, vous voulez défendre ce parti. Oui, pas d'intérêt, si vous voulez défendre l'intérêt réoumi dans le cadre du parti, et dans le cadre du parti, nous sommes tous les partis. Nous défendons ce que nous défendons, c'est que nous défendons l'intérêt réoumi. De ce point de vue-là, nous défendons l'intérêt réoumi, déclaration de politique générale, parce que la constitution n'est pas demandé. Mais, d'abord, nous défendons l'intérêt aussi, la constitution n'est pas demandé. Mais tous les actes que les autorités publiques posent, la déclaration de politique générale, c'est encadré par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce qui fait que le règlement, nous ne constatons pas, c'est que le règlement qui permet de nous faire ce exercice. Nous demandons à des épis, les petits boulots de l'Assemblée nationale, et puis, Guy Marissagia avait demandé à Amadouba, la même chose qu'il a demandé à Ossanson. Nous ne faisons pas la déclaration de politique générale, parce que le règlement intérieur de reconnaître. Mais nous ne faisons pas que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous ne savons pas que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a des dispositions du règlement qui concerne ces activités-là. Il y a des dispositions encadrées, mais la déclaration de politique générale n'existe plus. C'est la seule disposition qui a été sortie du règlement intérieur pour s'adapter à la suppression du poste de premier ministre. C'était facile quand même de remettre ça. D'autant plus qu'il y a des députés qui ont posé ce problème-là. À quel jeu jouent ces députés-là ? Vraiment, je pense que notre plus grand problème, c'est d'avoir des députés dont l'amour pour le pays, pour la stabilité, commence à faire défaut. Merci beaucoup, Baye Mayoro.